à l'immeuble dans le bâtiment le plus près du pont de biais et de là ce jour-là je suis monté l'avenue qui s'en allait à la croix de mission parce que ma grand-mère était chez le père trichard à vous préciser pourquoi c'est que j'étais tout seul au reste à la caserne parce que six de mes parents avaient été tués l'année précédente j'étais donc de reste tout seul et alors ma grand-mère était chez le père trichard et mon père en tant que gendarme était rendu lui à placer c'est pour préciser oui il y avait une gendarmerie à placer qui n'existe plus aujourd'hui oui exactement j'ai donc remonté l'année à la ferme trichard pour y trouver ma grand-mère à la commission il y avait un petit attroupement il y avait un petit attroupement je suppose que ça c'était des fessi qui avait je suis pas qui avait dû arrêter des vieux totes c'était des allemands qui n'étaient pas qui n'étaient pas armés et il y avait également deux gendarmes pourquoi je me suis toujours demandé pourquoi et le temps de vous savez ça se passe vite 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 et au même moment est arrivé une auto mitrailleuse paraît-il que c'était un char il y en avait trois je sais pas enfin les allemands sont arrivés et ils ont fait ils ont tiré alors là ça a été dans les moineaux moi j'ai fait comme tout le monde je me suis sauvé je me suis caché derrière la ferme du père trichard et je suppose que c'est les deux gendarmes qui m'ont suivi et alors j'ai carapaté je sais pas les les gens peuvent pas s'en rendre compte maintenant mais à la commission et la ferme du père trichard là c'était un chemin il n'y avait pas une maison des deux côtés bon je me suis donc sauvé par là pour vers le passage à niveau qui n'existe plus d'ailleurs oui vers le chemin du bel faget je pense que c'est possible et alors le temps en me savant je me suis détourné une fois ou deux et j'ai vu effectivement des allemands tirer tirer je suppose que c'était sur nous parce que j'ai vu un gendarme je pense que c'était je n'ai pas sûr que ce soit un gendarme qui est tombé alors moi j'ai continué à me sauver et dans l'idée c'était de passer à l'île coton et avant d'arriver à l'île coton dans les chambres il y avait des allemands partout et les allemands n'avaient qu'une idée c'était que moi de passer à l'île coton alors là vous me retrouvez encore avec les allemands j'ai encore pris peur j'ai fait demi tour et je suis revenu je suis revenu à la croix de mission et alors à la croix de mission là c'est monsieur trichard le grand père qui m'a dit bien voir et c'était dans un petit bâtiment qui était derrière la ferme il a ouvert la porte et là j'ai tout j'ai vu effectivement les deux gendarmes qui avaient été tués oui le petit bâtiment qui s'appelait la laiterie j'ai vu ses enfants c'était la pure andrée à laiterie le bain qui existe le bâtiment n'existe plus mais c'est encore la dalle en ciment et imaginez vous un petit peu mon émotion et là j'avais confirmation que c'était donc les deux gendarmes je suis parti quoi faire ma grand-mère n'était pour là elle était rendue à l'île coton la famille était rendue une bonne copie partie éternerie coton je suis donc retourné dans la caserne où il n'y avait personne et puis là j'avoue que c'est le trou noir je me rappelle plus de rien vous aviez 18 ans à l'époque j'avais pas 18 ans